Mais, d'un autre côté, nos campagnes de troisième dose, nous trouvons qu'il y a un coup, permettent de l'étendre, de démarrer. Donc, il y a un grand mouvement, il y a un grand appétit, il y a un grand l'engouement pour qu'il va faire ce troisième dose. Il est important qu'on prend des affaires par rapport à la vaccination. La population a réalisé que quand on fait des deux vaccins, on gagne une protection, on gagne une certaine forme de protection, on gagne un certain degré de protection, c'est le vaccin qu'on gagne et qu'ils vont le faire. On gagne 80% de réponse, on gagne 95% de réponse, mais c'est bon. LLN, sa frère qui sire, c'est que sa protection, l'immunité qu'on gagne avec le vaccin, il n'est pas permanent. Il n'est pas permanent et non seulement il n'est pas permanent, après quatre mois, cinq mois, il commence à diminuer. Donc, après cinq mois, quatre à cinq mois, dépendant du vaccin, le taux d'anticorps, il commence à diminuer. Donc, au départ, nous l'avons presque pareil. Après, six mois, sept mois, huit mois, neuf mois, huit mois, malgré le fait de deux vaccins, mais nous retrouvons pareil qu'au moins huit mois, huit mois, pas vaccinés. C'est pour ça que le gouvernement met en place ce campagne de vaccination troisième dose. Qui peut apprécier du monde, faire troisième dose, c'est justement pour faire un rappel, une dose de rappel pour qu'il ramène sa protection-là à un niveau qu'il y tient dans le départ et parfois, pour certains vaccins, avec trois à deux, nous gagne encore plus de protection. Tout cela nous peut faire pour que, justement, l'épidémie continue de progresser dans la communauté. L'épidémie continue de progresser dans la communauté.